Devant la grande halle de la Villette, ils sont des milliers à vouloir entrer au mondial du tatouage, au programme des concours, des animations et beaucoup de bières. On attend 40 000 visiteurs, alors pourquoi un tel succès ? Au milieu du bruit des aiguilles, on ne retrouve pas que des bikers ou des amateurs de rock. C'est tellement cosmopolite de tatouage et c'est vrai que c'est quand même un moyen d'expression assez contemporain, assez actuel. Je pense qu'avant c'était quand même beaucoup plus caché. Elle a déjà du piercing ma fille, bien sûr que les mœurs sont changées. Et c'est normal de suivre une position et de suivre son temps aussi. Tes parents plus ouverts, donc des jeunes qui se décident plus facilement à sauter le pas. Avant le tatouage c'était un truc vraiment pour les cas et maintenant c'est tranquille. On peut le faire. Il y a de plus en plus de gens qui peuvent le faire. Il y a forcément des classes où ça passe pas toujours, chez les vieux bourgeois à l'ancienne, bien sûr, ils ne sont pas tatoués. Mais de plus en plus ça se démocratise. Après ça dépend les parents, ça c'est les enfants. C'est vraiment... Moi je sais qu'au début ma mère elle ne voulait pas trop, après elle a commencé à se dire bon ça va c'est pas mal et puis après ça passe quoi. Il reste pourtant une barrière sociale et les professionnels déconseillent les tatouages sur certaines parties du corps. Pour un premier tatouage il y a énormément de tatoueurs qui refuseront le visage, le cou, les mains. Tout simplement parce que c'est un suicide social et qu'il y a énormément de gens très jeunes qui ne s'en rendent pas compte. C'est plus dans le regard des autres le problème que l'acceptation du choix. Le syndicat national des artistes tatoueurs souhaite créer un statut juridique pour la profession. Pour l'instant sans succès mais l'augmentation du nombre de tatoués pourrait jouer en leur faveur. Aujourd'hui plus d'un français sur 10 est tatoué, c'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans, preuve que le tatouage est ancré plus que jamais dans la société.